hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors on va lui la petite bougie je vais faire vite un petit tirage au sort pour voir qui a besoin d'une guidance il me reste trois signes pour le mois de novembre je vous envoie tout mon amour toutes mes énergies tout mon courage selon vos besoins pendant cette période un peu délicate mais chouchou alors qui a besoin d'une guidance entre ces trois signes les taureaux mais c'est incroyable en ce moment quand je choisis avant j'ai ce signe en tête et j'avais le tour en tête c'est bizarre c'est bizarre ok les taureaux alors mes petits taureaux d'amour j'ai trop contente de faire votre tirage on va aller voir de quelle énergie vous venez tout d'abord alors j'aime rappeler il ya un truc qui me paraît hyper important pour la valeur première dans le monde c'est la liberté et la voyance peut des fois nous nous amener dans une philosophie de vie un peu un peu frustrante de à l'avenir est écrit on nous ouvre un petit peu les le rideau de cet avenir mais non votre avenir n'est pas écrit il vous appartient c'est votre vie il ya des grands 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 événements oui qui sont écrit à l'avance entre guillemets donc ça pour moi c'est les arcades majeurs du tarot qui nous rappelle mais on a aussi notre libre arbitre on peut tout créer et j'aime rappeler du coup que les énergies que je vais capter aujourd'hui sont les vôtres et du coup ce que je vais voir dans le futur c'est ce que vous allez enfin pour le mois de novembre c'est ce que vous allez manifester de par ces énergies que vous avez vous pouvez très bien changer la donne c'est pourquoi j'aime beaucoup beaucoup m'attarder sur les conseils sur les prises de conscience dans mes tirages donc là ce que je trouve intéressant d'aller voir c'est de quelle énergie vous provenez d'accord et de quel état d'esprit vous provenez c'est à dire l'énergie c'est ce qui vous traverse vous les taureuses qui vous a traversé c'est une opportunité de guérison une opportunité de rencontre une opportunité x y que vous intégrer ou que vous refusez d'intégrer ça s'appelle le libre arbitre je vais vous expliquer tout ça alors l'énergie qui vous a traversé déjà un jeune magicien qui a voulu tomber mais je vais voir pour les taureaux l'énergie qui viennent de quitter la mort donc en effet déjà première chose les énergies qui vous traverse les taureaux vous amène à vous reconnecter au magicien à l'intérieur de vous c'est l'alchimiste c'est celui qui réalise qu'il est maître de son destin qu'il peut transformer le plomb en or que quoi qu'il arrive à l'extérieur quoi qu'il se passe à l'extérieur dans sa vie il peut tout transformer et que tout part de lui-même c'est le magicien celui qui vous reconnaît qui vous demande de vous reconnecter à qui vous êtes réellement c'est la grosse crise identitaire en fait le magicien parce que c'est le 1 qui est ce que je suis quels sont mes besoins mais surtout quels sont mes talents quel est mon potentiel et quels sont les outils c'est à dire les opportunités de la vie dont j'ai besoin pour mener à bien mes projets exploiter mon plein potentiel m'exprimer pleinement dans le monde ok on tend à vous amener vers cette énergie du magicien c'est aussi un peu de l'individualisme c'est à dire moi je moi qu'est ce que j'ai besoin c'est un peu vous savez dans les années personnelles quand on est en année une il faut penser à soi parce que c'est une année où on se reconstruit après un long cycle de 9 ans on a eu des épreuves on a eu du coup des bouleversements et où on a changé à travers ces épreuves et ces situations ces événements de 9 ans donc l'année une c'est une année où c'est important quand même de rester dans ces énergies de capter qui nous sommes qui nous sommes devenus et de là ce qu'on va créer donc il ya ça demande quand même un peu d'individualisme d'accord donc on vous amenait là dedans et j'ai la mort la mort mais pas complètement droite c'est à dire qu'il ya des choses que vous êtes en train de laisser derrière vous mais définitivement des schémas de pensée des schémas chroniques qui se répètent dans votre vie ça peut être je me fais toujours avoir au travail ça c'est le moment de le laisser derrière vous du moins ces schémas chroniques parce que vous avez eu conscience pris conscience au préalable que à j'ai toujours des problèmes au travail on me harcèle toujours c'est un exemple pourquoi parce que j'ai vécu un harcèlement petit parce que j'ai je me suis sentie harcelée dans mon éducation parce qu'elle était contraire à au développement de ma personnalité j'ai dirigé pardonné j'ai accepté je m'en suis détachée j'ai été plus dans le côté en faire une force plutôt que de rester dans la victimisation bim les choses vont changer et on vous dit tu dois accepter que tout ça maintenant est derrière toi tu n'auras plus de harcèlement puisque tu as capté quelque chose à l'intérieur de toi et tu n'auras plus cette graine qui va attirer l'harcèlement mais c'est un exemple mais c'est pour vous dire il y a des schémas qui vont qui ne vont plus se présenter dans votre vie parce que vous avez changé donc il ya clairement un état de métamorphose on est dans des arcades majeurs donc je pense que vous avez compris quelque chose de très très important en tout cas on vous amenait à comprendre quelque chose de très très important pour entrer dans un nouveau cycle vous êtes peut-être en en année 9 en 2020 et vous allez passer en année 1 en 2021 pour certains au niveau de la numérologie renseignez vous ouais vous sortez de tout ce qui est bloqué tout ce qui est vous sortez de l'énergie du pendu donc le pendu c'est celui qui qui est bloqué d'une manière ou d'une autre mais c'est aussi il se bloque lui-même en tout cas il accepte aisément d'être d'être célibataire ou d'être dans un couple malheureux ou d'être dans un travail pas nourrissant il accepte parce qu'il sait qu'il ya mieux il lâche prise sur les événements il fait entièrement confiance aux divins il sait que son heure arrivera donc vous vous avez lâché l'énergie juste avant la mort parce que le pendu est avant la mort vous avez bien travaillé cette énergie du pendu je lâche prise je réalise que si tout est bloqué dans ma vie ce n'est pas un hasard si tout est en stand by ce n'est pas un hasard il ya quelque chose de plus grand de plus beau ça me permet de voir les choses sous un autre angle de voir les choses différemment donc ça vous l'avez extrêmement bien fait c'est ce qu'on vous dit vous êtes dans cette phase de transformation dans le but de retourner vers le magicien de votre vie vous dans quel état d'esprit vous avez été ça je vais vous expliquer un peu la nuance dans quel état d'esprit vous avez été le soleil magnifique magnifique je vous adore toute façon je franchement mes choux je vous sens hyper bien je sens que les taureaux vous êtes le signe par excellence jeudi chaque mois je crois que le mois dernier c'était les vierges le mois d'avant les balances chaque mois j'ai un petit chouchou et j'avais même dit je crois que c'était dans une extension un jour je penserai à faire vous savez comme dans les magasins le client le employé du mois voilà ce sera le signe du mois là vous êtes le signe du mois les taureaux vous 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 reconnectez à qui vous êtes vraiment et le taureau c'est quelqu'un qui sait d'ailleurs on a besoin de vous pendant cette période actuelle qui sait profiter des plaisirs simples de la vie oui le matériel est important pour vous parce qu'on vous a vous avez vraiment capté vous intégré le fait que oui on est des êtres spirituels d'accord mais venu expérimenter une vie matérielle vous êtes celui ou celle qui nous rappelle et les gars ok on est spirituel ok on doit accorder les pardons travailler sur nous mais à temps 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 dieu nous a donné aussi un terrain de jeu ici et ce terrain de jeu bah faut aussi en prendre soin et faut aussi ben ben l'exploiter l'exploiter au mieux il faut pas rester toujours là à travailler sur soi à travailler dans la spiritualité accorder les pardons non faut aussi l'expérimenter sur terre donc vous vous avez cette particularité c'est vous qui nous dites allez les gars on y va on va expérimenter ça soyez courageux la terre a beaucoup de belles choses à nous offrir la vie terrestre a beaucoup de belles choses à nous offrir et en même temps vous savez reconnaître les plaisirs simples de la vie vous savez être heureux au pied d'un arbre sans argent sans enfin pas sans argent mais sans sans divertissement distraction vous savez profiter de la vie apprécier le fait que apprécier la nature apprécier le soleil qui brille apprécier le champ des oiseaux apprécier le rire des enfants au loin et je pense que vraiment on a besoin de vous d'où le fait peut-être que c'est ce mois-ci que vous êtes mon signe du mois parce qu'en plein confinement c'est ce qu'on nous rappelle les plaisirs simples de la vie en dehors des distractions en dehors des de ce monde de compétition de cette consommation de ce monde de consommation excessive de ce monde qui s'accélère faut toujours plus toujours plus grand toujours plus d'ambition vous vous nous dites et les gars regardez on est en parfaite santé on a une famille aimante on a un appartement on a de la chaleur on a on a netflix on a je sais pas ce qu'on a mais mais on apprécie on peut apprécier et on n'a pas besoin d'aller chercher plus de distractions déjà là on a plein de choses donc c'est magnifique ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'est que des fois on a des énergies qui nous traversent qui nous demandent de réaliser quelque chose ou de métamorphoser quelque chose en nous en tout cas de capter quelque chose et avec notre libre arbitre on l'accepte on l'accepte pas vous l'avez accueilli clairement parce que vous êtes dans le soleil donc ces énergies que j'ai vu tout à l'heure où on on vous amène dans un nouveau cycle on vous amène à reprendre conscience de votre potentiel on vous amène à de l'individualisme on vous amène à à redécouvre vous redécouvrir c'est un peu ça on vous amène à vous redécouvrir tout ça vous l'avez accueilli avec une énergie de spontanéité de connexion à votre enfant intérieur d'amour d'amour au quotidien d'amour de prendre mon café de boire mon café d'amour de de ce que je suis en train de manger d'amour de mes enfants d'amour de de ma famille amour du lever de soleil vous êtes dans l'amour au quotidien c'est magnifique vous êtes en l'optimisme dans la joie vous brillez vous attirez beaucoup beaucoup je pense les regards vous attirez beaucoup les gens vers vous parce que vous êtes une nourriture la nourriture du monde c'est l'amour et je pense que vous dégagez de la bienveillance de l'amour du partage de la générosité de l'optimisme du vous avez un beau sourire vous êtes vous êtes joyeux vous êtes vous êtes solaire et vous attirez les gens vers vous les gens veulent se se ressourcer auprès de vous vraiment en tout cas c'est l'énergie desquelles vous sortez d'accord il y a une confiance en vous qui a été renouvelée et pour certains certaines pas tout le monde mais qui avait une agressivité parce qu'avec la mort et la force qui avait une agressivité une colère une frustration un pardon non effectué il est en train de se dissoudre en tout cas cette agressivité et cette rancœur est en train de se dissoudre donc c'est magnifique magnifique mes chouchous on va aller voir du coup l'énergie qui va vous traverser pour ce mois de novembre qui commence déjà à vous traverser waouh magnifique je veux juste voir comment qu'est ce qu'on veut nous dire avec ce set de coupes parce qu'il peut avoir plusieurs significations le set de coupes c'est de coupes pour les taureaux d'énergie du mois de novembre 2020 c'est celle ci et le deux de coupes magnifique moi je pense qu'il ya plusieurs propositions de sentimentale qui viennent vers vous peut-être une très très importante une rencontre des retrouvailles je sais pas mais une connexion très très puissante de deux coupes donc en effet le set de coupes ça c'est les énergies qui vous traverse un set de coupes mais regardez en dos de deck as de coupes il ya l'amour qui revient dans votre vie le romantisme qui revient peut-être qu'une colère une frustration quelque chose de non digéré vous avez un peu coupé du relationnel mais dans sa simplicité dans sa vous êtes un signe du printemps donc vous êtes un signe très enfantin très espiègle très jovial et je pense que d'une manière ou d'une autre on vous a on vous a coupé en fait on vous a coupé enfin vous vous êtes coupé ou la vie vous a coupé de cette légèreté de cette spontanéité de cet abandon dans l'amour peut-être à cause d'une mort ou vous êtes confronté à la mort d'une manière ou d'une autre peut-être que vous êtes dans un travail très scientifique où vous êtes mis face peut-être je vous dis ça parce que je sais pas vous êtes chirurgien vous êtes dans le monde médical vous êtes dans la science et donc vous êtes dans les choses concrètes de la vie vous avez conscience que on meurt que la vie n'est pas facile et peut-être d'avoir été trop là dedans ça vous a coupé de la fantaisie de la magie de la vie d'une manière ou d'une autre c'est possible ou certains vous avez eu une mort autour de vous très dévastatrice très choquante qui vous a amené à voyez qui vous a coupé un peu de bah ouais la vie elle n'est pas si magique elle n'est pas si belle en fait on m'a rappelé la vérité on m'a rappelé à à la réalité finalement mais là vous 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 reconnecter à la magie donc le set de couple ça peut être les désillusions l'illusion ça peut être avoir trop de propositions mais tout ce qui brille n'est pas de l'or donc se faire illusionner par nos propres rêveries notre propre nos propres fantasmes c'est typiquement vous savez quand on est dans un lien on se projette parce qu'on a terriblement envie de tomber amoureux terriblement envie de se marier terriblement envie de faire des bébés de vivre une histoire à la wall disney et en tout cas dans un comme une comédie hollywoodienne et du coup bah je sais pas on rencontre un homme oui les souriant oui les charismatiques mais nous on rajoute plein de choses et ça c'est des projections ah oui mais avec lui je sens que c'est quelqu'un qui me qui m'épaulera et puis c'est quelqu'un avec qui je pourrais aller loin et puis en plus il aime les voyages je nous vois voyager vous faites plein de films ça peut être ça pour certains vous allez sortir de ça je ressens plus ça que une énergie qui va vous traverser vous allez être dans l'illusion vous sortez de là vous allez être plus dans le concret et prendre des décisions comment dire vous allez plus vouloir vous laisser à paix par votre imagination mais vous allez prendre la décision de de voir les choses concrètement mais 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 c'est ok voilà je ne fais plus de projection je m'abandonne dans une histoire et c'est l'histoire elle-même qui va me dire la suite voilà il ya quelqu'un ici qui va peut-être une personne parce que c'est le message le plus le moins enfin un des mais le message le plus comment on appelle ça c'est pas le plus gros message que j'ai ici mais peut-être une personne va lâcher ça ses projections et juste aller dans une histoire sans sans trop se casser la tête sans trop se faire de projection pour pas se casser la figure pour pas avoir trop de déception j'ai un ami une fois qui m'a dit moi je préfère être surpris que déçu donc lui il s'attend jamais à quelque chose de positif mais au moins il me dit moi je suis souvent surpris plutôt que déçu alors que moi qui m'attends tout le temps à quelque chose de positif bah c'est vrai que je vais être beaucoup plus déçu dans la vie que surprise voilà donc ça c'est un état d'esprit il ya des personnes ici qui vont arrêter du fait d'avoir été ramené à la réalité ça vous aide aussi à être plus lucide dans vos relations mais en même temps vous risqueriez d'être surpris ou surprise par l'amour plus gros message par contre c'est les opportunités qui reviennent au niveau amoureux parce que vous vous êtes reconnecté à l'amour à l'intérieur de vous donc plein d'opportunités moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui veulent de vous qui veulent de vous les taureaux vous attirez les regards vous attirez je vous dis vous êtes le soleil des personnes et je pense qu'il y a des personnes qui peut être liées au confinement je sais possible eux vivent très mal le confinement cet isolement et de vous voir si si enthousiaste si 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 joyeux si nourri déjà par vous même et au delà de toute distraction vous allez attirer énormément de personnes vers vous voilà en tout cas c'est le soul signe de la durée de la romance de la magie de l'émotion vous rentrez dans un tout nouveau cycle au niveau émotionnel vous sortez d'un trop plein de réalité pour retourner dans la magie de la vie des relations magnifique on va voir votre état d'esprit à vous pour le mois de novembre j'ai une carte mais je sens qu'il y avait une deuxième qui se prépare ok ouais vous avez vraiment beaucoup d'opportunités magnifique et mais les taureaux vous êtes mon signe alors ça n'a pas toujours été le cas ces belles énergies là on voit le 9 dp vous avez eu du mal à dormir vous vous êtes beaucoup cassé la tête vous avez anticipé le pire vous faites vous êtes fait d'un mouron un cauchemar il ya quelque chose des complexe une sorte de frayeur de voyez c'est un peu la la masturbation mentale entre guillemets j'étais là dedans vous étiez là dedans peut-être pendant neuf ans pour certains je vous dis pour beaucoup vous sortez d'un cycle de neuf ans je pense donc vous êtes en année 9 en 2020 et vous commencez à sentir les énergies de 2021 le battleur le 1 le magicien le nouveau départ le l'identité propre ok c'est possible peut-être que c'est votre mois de novembre qui est en 1 regardez votre mois au niveau numérologique la mensualité la vibration mensuelle au niveau numérologique du mois de novembre je pense que vous êtes en moi un au mois de novembre voire deux mais ça a été très difficile peut-être pour vous au mois d'octobre d'acter vous avez pris du retard voilà c'est à dire que le mois de novembre le mois d'octobre était peut-être un nouveau départ mais pour x y chose vous avez été retardé dans cette énergie de nouveau départ cette énergie de de reconnexion à votre plein potentiel et à votre valeur d'accord vous lâchez avec cette énergie définitivement d'accord pourquoi parce que vous 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 êtes redécouvert je pense qu'il y a une notion le monde c'est connais toi toi même et tu me rencontrera c'est un peu une c'est une phrase de la bible qui dit si toi tu te connais si tu réalises tes besoins tu réalises tes valeurs tu réalises ton potentiel tu réalises qui quelle est ta mission d'âme ta mission de vie si tu es au coeur de toi même tout simplement au coeur de toi même dans tes plaisirs dans tes désirs que tu vas dans ce sens là que tes tes pensées sont alimentées uniquement depuis tes désirs profonds depuis tes rêves tu vas être en paix avec toi tu retrouves une authenticité c'est pour ça qu'elle est nue d'ailleurs cette femme sur cette carte du monde tu retrouves une authenticité et le fait de retrouver cette authenticité le monde extérieur étant le reflet du monde intérieur le monde extérieur est en complète corrélation avec qui je suis avec mes énergies donc c'est pour ça que vous attirez du monde c'est pour ça que les choses sont limpides sont fluides c'est pour ça qu'il y a de la magie qui revient dans votre vie le monde c'est pas par hasard c'est le monde le monde extérieur est mon est en diapason avec est en harmonie avec mon monde intérieur et en effet vous allez vers beaucoup d'opportunités je pense au niveau professionnel sentimental dans plusieurs domaines de votre vie les choses s'accélèrent se mettent en place et vous amène alors j'ai une grande ambition j'ai une ambition qui se réalise une grande ambition ça peut être vous ambitionner le poste de directeur vous l'avez vous ambitionner de partir à l'étranger de faire un coup de poker dans une activité de fou vous allez l'avoir vous avez des réponses à vos candidatures plusieurs réponses à vos candidatures enfin plusieurs plusieurs réponses aux candidatures envoyées plusieurs postes de travail proposés en amour plusieurs opportunités il y a plusieurs choses qui se dirigent vers vous magnifique les choses se décantent pour vous au mois de novembre bah dis donc les taureaux ce vers quoi elle veut vraiment sortir cette carte l'as de coupe ce vers quoi vous allez vous tendez à aller au niveau énergétique ok et pourquoi ça l'invdp moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous j'ai pardon j'ai oublié de vous dire que peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres ici clairement vous parlez avec plusieurs personnes pendant le mois de novembre si c'est le cas j'ai l'impression que ça vous mais vous même vous faites dans cette démarche la démarche est faite dans ce sens j'ai besoin je suis tout juste en train de réaliser ma valeur de réaliser mes talents de réaliser que je suis une belle femme un bel homme que j'ai plein de qualités et vous vous servez de ces communications sur le net pour alimenter ça je ressens un besoin c'est pas égotique c'est pas en tout cas malsain et toxique mais vous avez besoin de gonfler votre égo l'égo n'est pas mauvais en soi l'égo c'est celui aussi qui nous donne la rage d'aller au bout de nos objectifs notre personnalité est importante dans le monde et la personnalité on l'a uniquement avec l'égo si on n'a pas l'égo on devient fou voilà on est paumé et donc c'est pas négatif de gonfler son égo en tout cas vous êtes dans cette énergie là vous avez envie de vous avez envie de plaire vous avez envie qu'on vous fasse des compliments et vous êtes là dedans j'ai oublié de vous dire ça et pour beaucoup d'entre vous c'est par les sites de rencontres ou par un réseau social en tout cas vous parlez de des personnes qui sont même à distance ou dans d'autres pays j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous laissez quelqu'un très triste il y a quelqu'un qui a moi je ressens un homme ici qui est très amoureux de vous ça peut être un homme de signe d'eau scorpion poisson cancer ou un homme de signe d'air verso gémeaux balance qui est très 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 amoureux mais qui garde pour lui le fait d'être très très mal de vous voir si épanoui si heureux heureuse cette personne ne peut pas vous rejoindre d'une manière ou d'une autre 4 de pentacle j'ai l'impression que cette personne ne peut pas vous rejoindre je vais voir ce qu'il bloque ou la bloque mais j'ai une personne qui est qui vous aime en cachette qui cache ses réels sentiments qui cache son manêtre qui cache son désarroi même j'ai quelqu'un que vous laissez vous laissez mal peut-être que vous venez de rompre c'est possible avec la mort ici et c'est quelqu'un qui est qui est pour en fait c'est quelqu'un je ressens quelqu'un qui est très possessif quand il est amoureux ou elle est amoureuse je ressens plus une énergie masculine mais ça peut être une femme quelqu'un de très très amoureuse très 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 possessif quand il ou elle est amoureuse mais doit vous cacher ça cette possessivité il vous cache aussi qu'il s'accroche encore à un espoir de vous retrouver je vais voir quand même ce qu'il bloque pourquoi ce 9 d'épée qu'est-ce qu'il fait le 9 d'épée qu'est-ce qu'il fait que cette personne ouais 5 de coupe je pense que vous l'avez quitté je pense que d'une manière ou d'une autre vous l'avez quitté ou vous lui avez dit que c'était fini ou que vous ne vouliez plus de lui et cette personne est elle a beaucoup de regrets et elle est concentrée beaucoup beaucoup sur ce qui n'a pas été essaye de comprendre cette personne a du mal j'ai une personne que vous avez quitté ou que vous avez laissé de côté et que d'une manière ou d'une autre cette personne est en train de pleurer ses coupes ses coupes c'est-à-dire vos coupes ce que vous avez bâti construit si vous avez construit ou les moments que vous avez eu les échanges que vous avez eu et cette personne est en train d'avoir beaucoup de regrets et le 5 de coupe c'est quand on essaye de changer le passé mais le passé en fait il est déjà passé et c'est au lieu de regarder ces deux belles coupes qui se présentent derrière moi des nouvelles opportunités de ma vie ben non je suis concentrée sur nos coupes qui sont brisées qui sont vides qui sont cassées et j'essaye de les réparer mais c'est impossible en fait le passé est révolu donc moi je ressens que vous laissez quelqu'un de très très mal dans le futur en tout cas ça c'est dans le futur je vais voir vous quand même parce que vous vous les taureaux ouais non c'est moi j'ai plus l'impression alors faites attention j'ai pu remarquer que quand on regarde pour un taureau pour le signe vous pourriez vous retrouver dans ces énergies là en tant que taureau c'est possible je vous le dis au cas où mais moi j'ai l'impression que c'est le taureau ici qui prend des décisions voyez as de pentacle à l'envers vous avez refusé c'est vous les taureaux qui refusez un engagement avec une personne qui refusez un nouveau départ avec une personne qui refusez même un cadeau d'une personne voire même vous refusez la main tendue les messages les conversations avec cette personne peut-être même vous l'avez bloqué vous êtes dans l'alchimiste vous avez capté les taureaux vous avez un réel pouvoir sur votre vie et vous êtes très individualiste en fait moi je vous trouve très vous avez aussi capté que vous avez tout à l'intérieur de vous que vous êtes même fière de votre vie moi j'ai l'impression que vous êtes heureux épanoui au mois de novembre fière de ce que vous avez fière de vos acquisitions peut-être que vous avez fait vous vous êtes assise assise à un moment donné vous avez dit ok j'ai une super famille j'ai des super amis j'ai un super appart j'ai des super habits j'ai un peu d'argent de côté j'ai plein de projets je suis bien dans ma peau je suis heureuse heureux comme ça et ça ça vous donne la force de refuser si vous le refusez c'est pas par hasard je vais voir pourquoi vous le refusez vous refusez un engagement dans le futur ok vous allez là-dedans pourquoi vous refusez de pentacle parce que quelqu'un est engagé et je pense que c'est la personne en face quelqu'un est engagé deux de pentacle jongler entre deux personnes jongler entre deux situations mais en plus là ici dans ce tarot là mais dans tous les tarots le deux de pentacle c'est quand c'est très difficile on est souvent sur une mer agitée il y a beaucoup d'émotions c'est trop perturbant c'est des situations perturbantes voilà et vous voulez pas être dans une situation le deux de denier c'est souvent voilà les triangulaires quelqu'un jongle entre deux personnes voilà soit c'est vous qui ne voulez pas jongler je vous ai dit vous avez tellement d'opportunités que vous refusez une parce que vous voulez pas prendre l'autre pour un con pour une conne et pour d'autres c'est parce que cette personne que vous refusez c'est parce qu'elle est engagée et que vous voulez pas repartir dans un truc ou aller en tout cas dans un truc où on sait tous que c'est compliqué c'est très compliqué c'est des hauts et des bas c'est émotionnellement très très difficile à gérer vous voulez pas ça vous voulez une sérénité d'esprit une tranquillité d'esprit mais il y a bien l'engagement quelqu'un est marié ou quelqu'un est engagé d'une manière ou d'une autre et aussi parce que c'est contre vos valeurs et vos principes c'est pour ça que vous dites stop ok on va aller voir au niveau on va aller voir quoi 26 minutes ça va je vais vous tirer une petite carte au niveau pro non je vais aller voir ce qui se passe au niveau perso d'abord qu'est-ce qui se passe au niveau perso au niveau perso qu'est-ce qui se passe au mois de novembre concrètement dans les matières dans votre vie au mois de novembre magnifique mince je voulais mettre amour non je voulais mettre pro d'abord pro ok et vous mais qu'est-ce que vous êtes bien au niveau amoureux et ben dis donc et ben dis donc vous êtes officiellement le signe du mois truc de fou je vais juste voir au niveau amoureux l'as de pentacle laisser une chance donc c'est peut-être oui une personne un renouveau ok un renouveau sentimental c'est possible parce qu'on dit laisser une chance à votre relation travailler sur votre couple pour d'autres qui sont célibataires c'est vraiment l'idée de laisser une chance à l'amour à nouveau recroire à l'amour laisser une chance au à l'engagement en fait je vous ai dit faire confiance peut-être que vous aviez eu un rappel de la réalité ou vous sortez d'une d'un divorce qui a été très long très compliqué il y a eu de la culpabilité il y a eu des ressentiments il y a eu des choses qui vous laissaient pas aller vraiment dans une histoire d'amour et là ça y est on se on y va on se lance on verra bien et l'idée est un peu comme ça pour certains c'est dans le cadre amical d'accord dans le cadre amical où il y aura une médiation d'amis qui va se faire il y a des amis qui vont se mettre au milieu qui vont vous en tout cas vous allez être conseillé encouragé par des amis à aller dans cette relation vous allez être aidé dans un lien là je parle aux liens qui sont déjà ensemble depuis très longtemps ou qui en tout cas ont eu une histoire très sérieuse très très peut-être même qui a duré très longtemps on va travailler sur notre histoire on va travailler sur notre lien on va faire en sorte de sauver notre couple voilà il y a une idée un peu comme ça et des amis vont jouer un rôle dans ce lien là d'accord bon bah je continue sur l'amour parce que je suis là dessus donc au mois de novembre il y a bien un nouveau départ d'accord il y a bien un nouveau départ au niveau amoureux il y a bien c'est un engagement c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps d'accord pour ceux ou celles où c'est tout nouveau tout beau parce que je reviens de loin il y aura à travailler c'est une histoire qui va vous permettre quand même de guérir d'une manière ou d'une autre donc moi je pense que c'est une histoire où vous aurez un super feeling où ce sera presque plus de l'amitié que de l'amour d'accord peut-être que c'est avec un signe de terre et on sait que les signes de terre vous vous abandonnez pas tel un signe d'eau ou un signe de feu les signes de terre au début c'est sympathique c'est amical et c'est une fois qu'on est en confiance que là les émotions viennent que la passion arrive bien que vous êtes un signe extrêmement passionné les taureaux mais c'est vrai que vous êtes sur vos gardes au début vous avez besoin de structure de cadre de base solide avant de laisser faire émerger l'amour et la passion donc pour certains d'entre vous c'est ça ce sera une relation une nouvelle relation mais une relation qui sera d'ordre amical sympathique on va prendre le temps de se découvrir de baser des bases solides amicales d'abord pour ensuite laisser faire venir les émotions parce que vous en tout cas les taureaux et peut-être par effet miroir l'autre personne aussi revient de loin voilà on va y aller doucement voilà il y a une idée un peu comme ça et pour ceux qui travaillent sur leur lien d'accord vous serez aidé par vos amis je ressens des amis qui vont jouer un rôle pour sauver votre couple pour vous donner des bons conseils dans ce lien peut-être une thérapie de couple c'est possible surtout avec le 8 de Pantac j'ai l'impression qu'il y a beaucoup un gros travail de développement personnel qui se fait à deux ou en tout cas une des deux personnes pour que ce couple soit sauvé j'ai quelqu'un aussi peut-être l'homme d'un lien qui n'était pas proactif qui ne prenait pas assez d'initiatives et là je vois un homme qui va reprendre des initiatives et j'ai l'impression que c'est l'homme taureau voilà au cas où qui va faire plus d'efforts plus ouais qui va plus être dans des actes peut-être qu'on vous a demandé d'être plus dans des actes que des paroles il y a une idée un peu comme ça d'accord au niveau perso je vous vois perfectionner quelque chose perfectionner un art perfectionner un talent que vous avez perfectionner votre développement personnel perfectionner votre cadre de spiritualité perfectionner quelque chose pour beaucoup vous êtes dans un apprentissage vous apprenez beaucoup vous apprenez sur vous vous apprenez un domaine particulier mais vous êtes dans une perfection donc je pense que c'est quelque chose que vous aviez déjà démarré pour d'autres vous travaillez énormément vous êtes dans le travail dans le travail dans le travail c'est de manière automatique voilà j'ai pas le temps de penser de réfléchir je dois travailler je dois travailler j'ai la tête dans le guidon je n'ai pas trop de place pour le reste voilà au niveau pro parce que bon c'était du travail quand même dans votre perso mais voilà il y a beaucoup de gens aussi pardon je reviens dans le perso qui vont réparer des choses je vous vois beaucoup dans le garage à réparer des choses réparer des vieux objets réparer des faire des réparations prendre le temps enfin peut-être pendant le confinement de réparer des objets que je voulais réparer depuis longtemps je vois un mécanicien je vois ouais réparer des meubles voilà il y a une idée un peu comme ça réparer des choses et comme ici on répare un lien ça peut nous faire penser aussi qu'on essaye de travailler sur notre lien aussi au niveau perso c'est très important pour nous de travailler notre lien pour ceux qui étaient depuis longtemps ensemble ou ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau pro vous célébrez quelque chose donc peut-être que vous avez une promotion peut-être que vous l'avez déjà eu cette promotion mais je vous sens célébrer je vous sens bien au niveau relationnel il y a peut-être quelque chose qui s'est solutionné dans votre pro il y a une chose qui s'est solutionné je vous vois fêter boire un verre avec des collègues peut-être vous êtes trois collègues vous buvez un verre vous recevez une réponse ou un mail ou un message au niveau pro qui solutionne quelque chose qui apaise une tension pour certains il y a des réconciliations au niveau pro il y a un super feeling avec vos collègues de travail il y a quelque chose cool de source au niveau pro il y a quelque chose de l'ordre de la sympathie de la spontanéité il y a quelque chose de bien au niveau pro et on célèbre aussi on célèbre on est joyeux on est bien au niveau pro c'est beaucoup émotionnel donc vous êtes peut-être dans un travail qui vous demande de mettre de l'empathie de l'émotion de l'amour de la créativité ça peut être un art ça peut être le soin à l'autre vous voyez mais j'ai l'impression que vous allez avoir une récompense d'une manière ou d'une autre au niveau du travail donc je vais faire alors si jamais il y a une extension où je vais développer vraiment au niveau concret ce qui se passe personnellement ce qui se passe professionnellement et ce qui se passe sentimentalement d'accord pour moi le tirage général chaque mois c'est hyper important d'aller voir des prises de conscience qui se trament au niveau énergétique pour moi ça c'est le plus important le reste devrait rester de l'ordre de la surprise il faut se rappeler que la vie est belle aussi quand elle est surprenante donc pour ceux qui s'arrêtent là pour moi c'est un tirage qui est déjà complet voyez l'extension comme un rajout comme quelque chose de plus que vous avez peut-être envie de vous offrir ou pas mais c'est ok la guidance est complète pour moi ici d'accord pour ceux qui veulent aller voir plus loin je vais voir vraiment dans les détails un peu plus dans les détails concrètement ce qui se passe au mois de novembre pour ceux qui s'intéressent vraiment au sentimental et qui n'ont pas vu encore j'avais déjà fait des tirages sentimentaux intemporels donc n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo je vous mets le lien des taureaux tirages sentimentaux intemporels voilà je vous mets d'autres tirages aussi susceptibles de vous intéresser sous la vidéo pour ceux qui prennent l'extension c'est un lien Paypal donc une fois que vous avez payé sur Paypal vous accédez directement au lien de l'extension c'est arrivé qu'il y ait des petits bugs donc n'hésitez pas vous avez mon lien mon mail sous la vidéo n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous envoie le lien une fois que vous avez effectué votre paiement je vous souhaite un super mois de novembre franchement vous êtes en train d'aller vers vous savez quoi vous êtes en train de sortir de l'hiver et vous savez quoi il y a un truc que je veux vous dire il y a un truc hyper important à capter quand la nature elle est en train de mourir nous on est en train de renaître il y a un paradoxe total entre le haut et le bas ce qui se trame au niveau de la spiritualité tout démarre maintenant quand tout s'éteint maintenant au niveau de la terre et regardez juste un truc hyper cohérent dans tout ça enfin hyper mince logique les pleines lunes vous avez remarqué que la pleine lune elle était en taureau la pleine lune d'avant elle était en bélier et puis la prochaine pleine lune elle va être en gémeaux donc on est en train la pleine lune elle est en train elle est dans le départ on est d'accord que le printemps c'est le bélier le taureau et le gémeaux puis qu'après on va dans l'été avec le cancer le lion et la vierge on est d'accord la pleine lune vous voyez bien qu'elle est dans un nouveau départ depuis octobre puisqu'on était dans une pleine lune en bélier puis que là on est dans une pleine lune de taureau puis qu'on va être dans la pleine lune c'est quoi ? c'est tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité de l'ordre de de notre véritable identité c'est en dehors de l'égo donc vous voyez bien qu'à l'intérieur de nous on est en train de renaître et oui et que malgré que l'extérieur soit tout en train de mourir entre guillemets mais c'est pas mourir l'automne c'est séparer le bon grain de l'ivraie l'automne on ramasse des graines et on en plante d'autres tout simplement c'est la période de transformation de la nature voilà et nous on est en train de renaître à travers ça donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être dans nos énergies et vous vous avez eu une pleine lune en taureau donc ça m'étonne pas que vous ayez un super jeu et moi je pense que vous êtes juste en plein en pleine renaissance les taureaux voilà après l'hiver vous êtes dans cette renaissance tout simplement je vous fais des gros bisous je vous dis à tout bientôt et n'hésitez pas si vous voulez enfin n'hésitez pas non c'est pas ce que je voulais dire pour ceux qui prennent extension on se retrouve tout de suite et pour les autres je vous fais des gros bisous bye bye